Salut à tous, merci de me retrouver pour un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors, ce jeudi 26 mai 2022, j'ai été du côté de Nantes, il n'y a qu'une réunion réservée aux trotteurs. Ce sera la deuxième réunion en fin de matinée, enfin vers midi, la première course. Moi je me suis intéressé à la huitième course du programme, il s'agit du Grand Prix du Pays d'Ancenis. C'est le Grand Prix, c'est la belle course de la journée, ce sera la dernière épreuve vers 15h51. Des juments de 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 141 000 euros au départ, avec un recul de 25 mètres à 81 000 euros. Voilà, seulement 12 concurrentes au départ, vous le voyez, elles ne sont que 3 au premier poteau. Ça va certainement se jouer au second échelon, c'est pour ça que j'ai retenu 3 juments qui me plaisent tout particulièrement dans cette course. Tout d'abord, le numéro 4, Féline Delavaux, qui vient de terminer cinquième du côté de Vincennes. Le lot était plutôt bien composé, il y avait notamment Félu Cernes qui s'imposait devant Fusée Delavaux, que j'aime beaucoup. Voilà, a été déféré des 4 pieds, ce sera une nouvelle fois le cas. Richard Joly s'en sert très très bien, j'aime beaucoup cet entraîneur driver qui est assez efficace lorsqu'il vient à Vincennes. Voilà, la fois d'avant, une cinquième place encore du côté de La Rochelle, en battant Fademi, qu'elle retrouve et que j'aime également beaucoup dans cette course. Regardez, une belle victoire du côté de La Rochelle. C'est une jument qui court régulièrement, qui est en grande forme en ce moment. Efficace, déféré des 4 pieds. Regardez encore cette performance battue par Glamour Queen, qui a réalisé de belles choses sur l'hippodrome de Vincennes. En battant notamment Gis, que j'aime beaucoup, même s'il déçoit régulièrement. En tout cas, Féline Delavaux, qui découvre un engagement assez intéressant. C'est la première à rendre la distance, mais c'est certainement pas la moins douée dans cette épreuve. Et déféré des 4 pieds, je pense qu'elle va beaucoup apprécier ce parcours de Nantes, sur lequel elle a déjà couru. Donc voilà, c'est numéro 4, Féline Delavaux. C'est le premier cheval que je retiens ensuite. Je retiens le numéro 5, Fademi. Fademi, qu'il ne faut pas condamner activement. Elle reste sur deux tentatives assez moyennes. La dernière fois, elle a été disqualifiée du côté d'Angers, mais elle a été disqualifiée assez rapidement. Il ne faut vraiment pas la juger là-dessus. Avant, ce n'était pas si mal que ça. La Rochelle, elle terminait 6e. Entre-temps, une 13-8 quand même. C'était vraiment un bon chrono. Et puis avant, voilà, elle finissait 2e par tombe devant Faustine Ludoise. qu'elle retrouve Égine Précieuse, une super jument qui a fait l'arrivée pas plus tard qu'hier. C'était ce mardi sur l'hippodrome de Vichy. Donc voilà, une jument qui a des bonnes lignes. Une jument qui va apprécier ce parcours également, qui est dure à l'effort. Et elle n'a pas besoin d'être déférée pour faire l'arrivée. Donc voilà, Fademi, numéro 5. Je pense qu'elle a une très belle carte à jouer, qu'elle devrait terminer sur le podium. Et enfin, le numéro 7, Faustine Ludoise. Ce sera mon 3e cheval. Alors elle, elle a vraiment été malheureuse. Je vous l'avais indiqué dans un couplet. La dernière fois, à Vincennes, avec Fusée de Vaud, pardon, qui terminait 2e. Elle s'est retrouvée rapidement en bonne place. Et puis c'est vrai que dans ces courses-là, avec des juments qui se tiennent de près, il y a beaucoup de relais. Et puis il y a beaucoup de malheureuses. Et elle en faisait partie. Il ne faut vraiment, vraiment pas la condamner là-dessus. Auparavant, c'était vraiment bien. Dans un lot très bien, regardez. Egine Précieuse qui s'imposait. C'est la bonne ligne, ça. Egine Précieuse qui a été battue par Fademi. Voilà, Garibaldi qui vient de faire l'arrivée du côté de Vincennes. Faubourg qui a également couru quinté et qui a fait l'arrivée. Il a peut-être même gagné un quinté récemment, si je ne me trompe, où il a terminé 2e. Laissez-moi voir, c'était quand ? C'était le 13 mai 2e. Voilà. Ah, depuis, il a été disqualifié. Mais en tout cas, la ligne est très bonne pour cette Faustine Nudoise. Voilà, déféré des 4 pieds. Je pense vraiment qu'on y compte avec cette Faustine Nudoise. Donc, ce sera mon 3e cheval. Donc, voilà pour le couplet du jour. Ce sera le pari que je vous indique ce jeudi 26 mai. Le 4, le 5 et le 7. R2, course 8. Ce jeudi 26 mai sur l'Hippodrome de Nantes. Voilà. Coupe les gagnants placés qui vous coûtera 6 euros. Voilà, vous savez tout juste. Un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi à Vincennes. Je vous ai indiqué For Loving You dans une course d'amateur. J'étais en colère. J'aurais bien cassé ma télé quand j'ai vu la course. Mais bon, ce ne sont pas des choses qui se font. En tout cas, la jument qui a été très malheureuse. Elle s'est fait foutre en l'air. Il n'y a pas d'autre mot dans le deuxième tournant. Elle était bien partie. Elle était bien placée. Et Virginie Boutier-Cormie, qui drivait le numéro 9, qui était côté corde, a oublié de tourner. Comme c'était la petite piste. Elle pensait peut-être que c'était la grande piste. Du coup, elle s'est déportée, poussant le numéro 3 For Loving You, qui n'a pas pu éviter la faute et qui s'est mise au galop. Donc, voilà. Et avec ça, le numéro 9, Boutier-Cormie, qui a terminé le troisième de la course. Il n'y a pas eu d'enquête, rien du tout. Alors qu'elle a quand même provoqué un incident qui aurait pu être plus grave. Enfin bon, voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote. En tout cas, le numéro 3 For Loving You, qui malheureusement, a été disqualifié dans cette épreuve. Moi, je vous laisse sur ce petit jeu que je vous indique pour ce jeudi 26 mai du côté de Nantes. Je vous souhaite de bons jeux à tous. Une bonne journée. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501